Bonsoir à toutes et à tous et merci Hervé et à Thomas pour m'avoir rencontré ici. C'est toujours un plaisir de venir sur les campus de l'EM, que ce soit à Lyon ou à Paris. Toujours de bons souvenirs qui remontent à la surface. Donc moi je vais faire une assez brève introduction à la blockchain sans rentrer dans des débats trop techniques et puis surtout je vais essayer de me concentrer sur les apports que cette techno peut avoir dans le monde de l'entreprise, les obstacles encore nombreux à son adoption mainstream et puis je vais dire deux mots à la fin quand même sur la start up à laquelle j'appartiens qui est Stratom. Donc quelques éléments de définition. Avant de parler de Bitcoin qui est la blockchain la plus en avance et par qui tout a commencé, le monde avant Bitcoin c'était quoi quand on voulait faire un transfert d'actifs ? C'était forcément un système centralisé. C'était un système où je trouve que l'expérience client, utilisateur n'était pas folle parce qu'encore aujourd'hui quand je veux faire un virement bancaire, parce que j'écris un peu de manière fréquente le monde avant Bitcoin mais c'est le monde aujourd'hui en fait encore, c'est plusieurs jours parce que entre Thomas et moi il y a ma banque, il y a sa banque, il y a des chambres de compensation, c'est long et tous ces acteurs-là prennent de l'argent évidemment au milieu. Et donc le troisième point c'est que vu qu'il y a énormément d'intermédiaires, c'est coûté. Bitcoin si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce que ça apporte d'un point de vue des utilisateurs c'est d'une part c'est un système qui est totalement décentralisé donc en termes de respect de la vie privée notamment ça a des apports qui sont indéniables. D'autre part si on regarde la rapidité à laquelle une transaction peut être validée sur le réseau en termes d'expérience client, utilisateur, un transfert d'argent de plusieurs millions qui peut passer d'une part à l'autre du globe en une dizaine de minutes, c'est quand même assez fou. Et puis d'un point de vue du coût, même si les frais de transaction ont tendance à augmenter, ça reste tout à fait négligeable notamment quand on parle de volume élevé. Pour prendre peut-être une comparaison avec le web qui est aussi un réseau qui a été, qui s'est construit au dessus d'internet, le web c'est un réseau qui a des protocoles qui ont permis de s'échanger de l'information de paire à paire et au dessus du web on a plein d'applications qui ont vu le jour comme le mail, les réseaux sociaux, le blog, etc. La blockchain c'est des protocoles qui vont permettre de s'échanger de l'actif de paire à paire et donc la première application a été du Bitcoin. Et on a vu ensuite pas mal d'autres applications qui ont été explorées par des grands comptes un peu partout dans le monde parce que l'actif ça peut être une action, ça peut être une obligation, ça peut être un point de fidélité. Et comme Bitcoin ça faisait un peu sale, on a sorti le mot blockchain, pour trouver une nouvelle dénomination parce que le Bitcoin a été associé à ses débuts comme le web, à pas mal de financement de terrorisme, etc. Ce qui est vrai en partie comme le dollar par ailleurs. Et si on veut rentrer sur des aspects toujours de définition sur la blockchain, j'utilise une métaphore assez simple pour pas rentrer dans la longue définition Wikipédia de la base de données distribuées avec un consensus, bla bla bla. Globalement c'est un livre magique et ce livre, quand on écrit quelque chose dessus, toute personne qui a ce livre en sa possession voit quasiment en temps réel la modification qui est faite sur ce livre et si quelqu'un essaie d'effacer une entrée sur ce livre, tout le monde le voit aussi. Globalement je pense que ça résume assez bien les aspects techniques d'une blockchain sans rentrer dans l'état et je crois que c'est pas forcément le propos. Donc Thomas on a échangé, on s'était dit que c'était intéressant de voir ce que ça pouvait apporter dans le monde de l'entreprise de manière assez synthétique. Je pense que ça apporte globalement trois grands apports de cette techno dans le monde de l'entreprise. Le premier c'est la traçabilité. Les systèmes informatiques tel que les ont été construits font qu'aujourd'hui, si on veut faire des audits et vérifier la traçabilité d'un processus entre différents acteurs dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très coûteux, il faut aller faire des exports dans des bases de données, c'est des choses qui sont manuelles. Et du coup on a recours à des fonctionnages et c'est coûteux et c'est long. Dans un nouveau paradigme blockchain, on peut créer un rail d'audit entre différents grands acteurs, différentes entreprises en régulateur, où l'ensemble des événements dans le process entre ces différents acteurs peut être horodaté, visible en temps réel entre l'ensemble des intervenants et audité de manière indépendante d'un de ces intervenants. Très basiquement, on peut savoir qui a écrit quoi, à quel moment, en workflow, en process entre les différents acteurs, typiquement en consortium de banque, un régulateur et un éditeur par exemple. Donc le premier point intéressant c'est la traçabilité et l'auditabilité. Et c'est aussi pour ça que le régulateur, que ce soit l'AMF sur les marchés financiers ou la CPR, s'intéresse de très près aux apports de cette technologie, qui peut donner des lunettes un peu magiques en fait sur tout un tas d'opérations de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus transparente que ce que les systèmes informatiques le permettent aujourd'hui. Le deuxième point c'est le respect de la vie privée, la confidentialité. Quand on réfléchit à comment on confie aujourd'hui nos données à des grands acteurs, que ce soit les GAFA ou même nos banques françaises, à la fin, nos données sont stockées dans des bases de données. Ces bases de données sont des bases de données qui sont centralisées. Et à la fin, il y a l'administrateur de la base de données qui a l'accès, la clé à cette base de données. Et donc ce modèle très centralisé, avec un point unique d'attaque pour un hacker, il est très faillible. Et d'ailleurs, toutes les semaines, dans les échos, on voit des hacks et des leaks qui ont des répercussions très importantes. Dans le nouveau paradigme, la propriété de la donnée, elle est rendue aux utilisateurs. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple initial du Bitcoin, la clé de mon Bitcoin, c'est moi qui la possède et je peux la transporter sur un wallet physique sur moi. Ce n'est pas quelque chose que je confie à un tiers de confiance ou à un établissement bancaire. Donc on rend la propriété de la donnée aux utilisateurs et c'est quelque chose que je trouve assez fort à une époque où je ne sais pas les données que je confie au quotidien. Il y en a toutes les secondes, sans doute des dizaines, via nos iPhones. Et ça va aller en augmentant avec l'augmentation des objets connectés. Et je trouve que ce renversement, il est assez important et qu'en Europe, on devrait être attentif et le promouvoir. Et le troisième point, c'est bien évidemment le fait de pouvoir faire des échanges de paire à paire. Dans un ancien paradigme centralisé, vu qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires, la possibilité de faire des échanges de paire à paire était très coûteuse et très complexe d'un point de vue légal. Dans un nouveau paradigme, on peut s'échanger dans des actifs de manière simple, instantanée et peu coûteuse. Et développer ce qui est une véritable économie paire à paire, puisque quand on parle d'Airbnb ou d'Uber comme des modèles paire à paire, ce n'est pas exactement vrai, puisque ce sont des grosses sociétés bien centralisées qui, bien évidemment, prennent des profits entre les paires. Et donc, le modèle n'est absolument pas paire à paire. Quelques mots sur les obstacles. J'ai essayé de synthétiser en quelques obstacles, parce que des obstacles techniques, légaux, business, il y en a beaucoup. Pour avoir une adoption de cette technologie-là de manière massive par des grands comptes. Mais les trois obstacles qui me frappent aujourd'hui, au quotidien, depuis que j'ai rejoint Stratum, le premier, c'est la hype, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Et voilà, là, j'ai par exemple essayé de le réduire, mais à quelques points clés, à quelques fonctionnalités clés, mais dès qu'on creuse, on a l'impression que c'est un puissant fond. Il y a beaucoup de concepts techniques et non techniques, de gouvernance, de consensus, de cryptographie, qui sont tous mis bout à bout pour donner ce qu'on appelle la blockchain. Et ça prend énormément de temps à comprendre comment tout ça s'imboît. Et j'ai mis la hype parce que, quand on lit des articles d'aujourd'hui, on a l'impression quelquefois que la blockchain, c'est une baguette magique, que ça va résoudre la fin d'un monde, etc., alors que c'est juste une technologie. Et que, en fait, quand on regarde un cas d'usage, n'importe quel cas d'usage, dans un grand groupe, oui, il faut de la blockchain, mais il faut souvent du re-engineering de process, il faut de la boulardance, il faut plein d'autres choses, et la blockchain, toute seule, elle ne résout pas grand-chose. Et donc, vu qu'on est à une étape assez early de son développement, il y a beaucoup de rapports-ci qui sont faits. Le deuxième point, c'est que c'est un nouveau paradigme, en fait, et qu'encore une fois, il faut souvent réfléchir en dehors des cas de pensée qu'on peut avoir. La blockchain, pour un grand compte, elle a de sens que s'il veut collaborer avec d'autres grands comptes. Les cas d'usage internes, et pour être honnête, c'est 95% des leads qui arrivent, on a un grand compte qui veut faire quelque chose en interne. Mais, en fait, les bonnes solutions technologiques centralisées fonctionnent beaucoup mieux, sont beaucoup plus efficaces et bien moins coûteuses, dans le cas d'un grand groupe va explorer celles. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table à plusieurs, monter un consortium et réfléchir dans une optique de réseau. Et c'est comme ça que cette technologie-là peut avoir des apports. Et le dernier point, j'ai appelé ça l'expert technique, parce que, comme je l'ai dit, c'est une technologie qui est complexe à appréhender. Et on peut assez vite, dans un grand groupe, avoir l'envie d'explorer, de faire des proof of concept, technique ou technique, et de tester Ethereum, etc., hyper légère, et de faire du test pour du test, ce qui mène rarement, en fait, à des projets qui, ensuite, vont plus loin, et sur des phases de production. Et du coup, que fait Stratum dans tout ça ? On est parti d'un constat assez simple, c'est que la blockchain, c'est une techno qui est, par nature, décentralisée. Que les grands comptes sont des organisations qui sont complètement centralisées. Et du coup, il y a un mismatch qui est assez évident. Et on se demande un peu, mais en fait, comment, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette technologie-là, et comment on peut l'apporter, packagée, pour un grand groupe ? Donc, si on prend un schéma technique à deux axes, pour nous positionner dans un écosystème de start-up qui est florissant, je dirais qu'à gauche, il y a des start-up comme Chain, comme Digital Asset, comme Kermatix, qui vont se spécialiser sur comment on peut faciliter, simplifier le transfert d'actifs entre différentes parties prenantes. Et de l'autre côté, on a des start-up comme Stratum, qui vont se concentrer sur comment on peut simplifier des processes entre parties prenantes. Comment on peut créer un ride-edit où différents acteurs bancaires, par exemple, peuvent collaborer, échanger des preuves de données, les partager en temps réel avec le régulateur, sur un même ride-edit. Et on n'est pas sur la gestion d'actifs, on est sur la gestion de process. On sécurise des étapes d'un process entre différentes parties prenantes qui ne se font pas confiance. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis ensuite, on a des plateformes qui sont génériques, comme Hyperledger, par exemple. Et puis des plateformes qui sont spécialisées, typiquement Stratum, qui a vocation à amener cette technologie-là dans le monde de l'entreprise. Donc, on vend des réseaux, on vend des réseaux à des consortiums, et on s'appuie sur la technologie blockchain, mais on s'appuie aussi sur des techniques avancées de cryptographie, comme les irones et les sproves, par exemple. Et pour résumer en quelques mots les principales fonctionnalités des réseaux pour ma disposition de nos clients, évidemment, le respect de la vie privée, il est construit de base dans nos réseaux. On crée des rails d'audit sécurisés entre différents acteurs. On garantit l'intégrité des données et son respect au fil du temps. On a une auditabilité qui est en train de rêve pour l'ensemble des acteurs. Synchronisation également. Et on déploie des réseaux qui s'intègrent facilement à des systèmes d'information existants. La société, elle a un peu plus d'un an. L'année dernière, on a exploré une douzaine de proof of concept et de pilotes avec des clients dans différents secteurs d'activité. On travaille avec un opérateur boursier aux Etats-Unis. Un des premiers cas d'usage assez simple qu'on a exploré avec lui, c'est la sécurisation des données de marché. Donc, si vous prenez par exemple un département Investor Relations dans un groupe coté, une agence type Bloomberg et un opérateur boursier, comment on crée un système où on peut valider qui a envoyé quelles informations à quel moment. Typiquement, comment éviter le faux communiqué de presse Vinci qui a fait plonger le cours d'un peu plus de 20% en fin de l'année 2016. Le type de solution qu'on développe avec nos clients permet d'éviter ça. On travaille à Paris avec un consortium d'une vingtaine d'assureurs aussi. On travaille de la même manière sur comment sécuriser des échanges de données sur des processus inter-assurards et je sais qu'ils sont très nombreux. Dans la banque, par exemple, vous avez le processus de KWC, Know Your Customer, où on doit fournir tout un tas de données quand on veut ouvrir un compte en banque et cette opération de contrôle et de vérification de nos données d'identité sont faites de la même manière par toutes les banques aujourd'hui sur la place. Les réseaux que vend Stratum permettent de mutualiser ces contrôles et permettent aux différentes banques de s'échanger les preuves que par exemple la BNP a effectué mon KWC de telle sorte que moi, je peux avec un token aller voir Société Générale deux jours plus tard montrer mon token qui embarque toutes les preuves comme quoi la BNP a bien validé les différentes étapes de mon processus de KWC et donc je n'ai pas renvoyé à ressortir mes documents. Donc il y a un gain pour la conformité de ces grands groupes et puis un gain en expérience utilisateur parce que je n'ai pas renvoyé à ressortir mes documents. On a des use cases aussi qui sont plus industriels. On travaille avec Thales sur la sécurisation des documents de safety autour de la construction de biens industriels. donc c'est comment on sécurise tout un tas de documents signés par des sous-traitants dans le cadre de la construction d'un lien industriel et qu'on garantit l'intégrité de qui a signé quoi à quel moment notamment quand il y a un contrôle du BE après le crash d'un avion par exemple pour pas qu'il y ait de falsifications. On travaille dans la supply chain pour amener de la transparence et de la traçabilité sur la chaîne de valeur du ton. C'est un des premiers cas qu'on a exploré avec EuroVaritas. Donc il y a des cas d'usage qui sont très nombreux puisque des process inter-entreprise qu'on a envie de simplifier d'apporter de la traçabilité de la transparence ces muscats-là sont vraiment très nombreux. Donc c'est un an on se concentre énormément sur les marchés financiers sur l'assurance sur l'énergie et sur l'industrie. On travaille pour ça avec tout un réseau de partenaires qui nous amène de l'expertise sur les métiers qu'on ne connait pas puisque on n'est pas des experts métiers qui nous amène des capacités d'intégrer nos réseaux avec des systèmes d'information existants éventuellement de développer des couches technologiques au-dessus de notre infrastructure blockchain. Et puis aujourd'hui on est 12 personnes à temps plein à Paris dont 9 développeurs dont beaucoup d'expertise blockchain. On a fait une première levée de fonds de 600 000 euros auprès de Chum Capital en février 2016 et là on vient de finaliser une levée de fonds importante série A avec des investisseurs français et des investisseurs américains donc on pourra communiquer d'ici qu'un jour sur cette levée de fonds. Je pense que je vais en rester là parce que je pense que je ne vais pas être long de mon quota. J'ai encore 3 000 euros. Ça me laisse le temps de vous remercier encore Hervé Thomas et tous pour m'avoir réunité et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.